Coucou toi ! J'espère que tu vas bien Moi ça va très bien Même si je meurs de chaud D'ailleurs, étant donné qu'il fait chaud Pense à bien te déshydrater Pense à boire Et reste à l'ombre Je sais que ça peut paraître stupide De le rappeler Mais ça fait quand même du bien d'avoir parfois un rappel Surtout que moi j'ai tendance à avoir des insolations J'ai dû au moins avoir 3 insolations cet été Pourtant je bois beaucoup Mais j'ai souvent tendance à avoir des coups de chaud Et sinon aujourd'hui on se retrouve avec une petite peluche Que j'ai depuis Un an, deux ans, trois ans Je sais pas Je crois que ça fait depuis trois ans que je l'ai celle-là Et pour être honnête Je ne sais pas du tout ce que ça représente On dirait un troll Enfin un troll tout mignon Je te le montre Si jamais toi tu sais ce que ça représente Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé trop choupinette Et parce que Ses poils qui lui donnent lèvres Parce que ses poils qui font comme s'il avait des cheveux bas On dirait les miens quand je me réveille J'ai la même coiffure quand je me réveille le matin Du coup ça m'a fait rire Et je trouve que ça rentre dans le thème de la lecture d'aujourd'hui Étant donné qu'aujourd'hui Avec l'accord de Sommet-Shenani Je te lis le chapitre 11 De l'école du bien et du mal Et donc Ce petit être Qu'on ne sait pas trop ce que c'est Je trouve qu'il rentre dans le thème On dirait un petit troll Et étant donné que dans l'école du bien et du mal Il y a des trolls Bah voilà Donc oui Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture Chuchotée Oh j'adore On dirait qu'on fait un massage crânien Donc Je ne sais pas si tu te souviens Mais dans le chapitre 10 On avait assisté à une dispute Entre Agatha et Sophie Elles se sont disputées Parce que Sophie Est attirée par Tedros Et Agatha ne comprend pas vraiment Pourquoi elle s'intéresse à Tedros Alors que ce dernier N'est attiré par elle Que pour sa beauté Tedros n'est pas vraiment Attirée par Sophie Pour son intelligence Ou pour sa beauté intérieure Lui tout ce qu'il attire C'est sa beauté extérieure Et Sophie a clairement fait comprendre Agatha Qu'elle préférait Tedros à elle Et on a fini le chapitre Sur Agatha et Sophie Qui dansaient Enfin qui dansaient non Mais Qui étaient punis par Qui Qui ont dû être obligés De porter des souliers brûlants Donc comme je le disais Dans le chapitre précédent Moi ça me fait rappeler L'histoire de Blanche-Neige Quand Blanche-Neige Force sa belle-mère Force la méchante sorcière A danser avec Les souliers brûlants Et finalement A la fin du chapitre Elles se sont rendues compte Que toutes les deux Souhaitaient partir d'ici Et donc Elles souhaitent aller voir Le grand maître Pour leur demander Si elles peuvent Partir de cet endroit maudit Bon allez Je te lis le chapitre 11 Je trouve les couvertures De l'école du bien et du mal Magnifique Je crois que ma préférée C'est le tome 4 Je sais plus Mais en tout cas Elles sont toutes très belles Et j'adore les illustrations Qu'il y a au début De chaque chapitre Malheureusement Je ne peux pas Toutes les faire voir Parce que Quand j'essaie de montrer Quelque chose à la caméra Ça rend flou C'est pas top Alors Je vais quand même Essayer de te montrer L'illustration Du chapitre 11 Donc C'est Agatha et Sophie Sur On dirait Un squelette D'une bête Je pense que Ce sera expliqué Dans Dans le chapitre Chapitre 11 L'énigme du grand maître La nuit venue Deux têtes S'émergèrent Au dédouf Sophie et Agatha Scrutèrent la tour argentée Qui séparait le lac De la vase Trop loin à la nage Trop haute A escalader Une horde de fées Surveillait sa flèche Tandis qu'un bataillon De lois armé D'arbalètes Arpentait le caille-potil A son pied Tu es sûr Qu'il est là-haut S'inquiéta Sophie Je l'ai vu Il faut qu'il nous aide Je ne peux pas retourner là-bas On le supplira Jusqu'à ce qu'il nous renvoie chez nous Et ça fonctionnera Laisse-moi faire Pendant une heure Elle savait chercher Comment s'évader Agatha avait proposé De partir en forêt Pour retrouver le chemin De Cavaldon Problème Même en évitant les serpents Et les dangereux Qu'étapant de l'entrée Elle se perdrait A coup sûr On ne les appelait pas Les bois de l'infini Par hasard Sophie avait alors suggéré De fouiller les placards De l'école En quête d'un balai magique D'un tapis enchanté Ou de quelques objets volants Dans quelle direction irions-nous ? Avait objecté Agatha Les deux amis Avaient rejeté Les autres options Semer des miettes de bain Échec assuré Chercher un chasseur Ou un nain bienveillant Agatha se méfiait des inconnus Solliciter une fée marraine Sophie se méfiait des grosses tendons A la fin Il n'était plus resté Qu'une solution Hélas Le bastion du grand maître Le reta tout espoir On n'y arrivera jamais Soupira Sophie Agatha entendit crier au loin Elle eut une idée Un peu de patience Quelques minutes plus tard Elles avaient regagné La forêt bleue Les pieds dans la vase Et Tapis derrière Un massif de pervanches Elles s'épiaient Une couvée d'œuf noire Cinq stampales osseux Dormaient sur l'herbe indigo Chanchées du sang Et des pattes D'une chèvre À moitié dévorée Je suis revenue À la case départ Pesta Sophie Couverte de limon infect Qu'est-ce que tu fiches ? Dès qu'ils attaquent On leur saute dessus Dès que quoi ? Les chaussures T'ont grillé le cerveau En s'approchant discrètement Des œufs Agatha étudia Les squelettes endormies Leurs croix serrées Leurs cernouheuses Et leurs cuirisées De picots Des chiqueteurs de chair Soudain moins sûreux De son plan Elle recula d'un pas Et trébuchea Sur une patte de chèvre Les stampales Ouvrèrent les yeux Son cœur s'arrêta Tant qu'un méchant Ne les réveille pas Sa robe rose Ne tromperait personne Agatha scruita Ses adversaires Impossible de renoncer Pas maintenant Que son amie Avait accepté de rentrer Elle courut ramasser Un œuf Et se prépara À en bavé Je ne peux pas regarder Nous la sophit Enquêtant entre ses doigts Les premiers jets De membres arrachés Pourtant Les os du volatil Se frottèrent à Agatha Tels des chiots Cherchant à t'aider Sa chatouille De retour près de Sophie Agatha lui tendit l'œuf À ton tour Tu parles Si des chats Ils t'aiment bien Moi Ils vont être à ma pote Les animaux Ça vénère les princesses Pourtant Dès qu'elle esquissa un geste Les stampales poussèrent Un cri de guerre Et chargèrent Au secours Elle renvoya l'œuf À Agatha Mais ils la pourchassèrent Et elle courut en rond Comme une folle Tant et si bien Qu'ils se percutèrent Les uns les autres Tu as vu Je pille la telle Je les ai bien eues Un stampal Lui mordit les fesses Aïe Incapable De se réfugier En haut d'un arbre Elle jeta des groseilles À maquereau Dans l'œil De son agresseur Mais comme ce dernier N'en avait pas Les bêtes tombèrent Directement dans l'orbite vide Et s'écrasèrent au sol Agatha resta de marbre À qui Il arrive Le stampal s'arrêta net Quand elle se jugea Sur son dos Mon idiot Sans sel Ça va me laisser Des marques d'irritation Au moment où le stampal Allait attaquer Agatha lui flanqua Une gifle Et Isa Sofit derrière elle Accroche-toi L'oiseau prit subitement Son envol Et s'agita Au-dessus de la baie Pour désarçonner Les parasites Quatre de ses congénères Voulurent leur régler Leur compte Agatha Donna un coup de pied Dans les fémurs De sa monture Pendant que Sophie se cramponnait De toutes ses forces C'est le pire blanc Du monde En entendant Le concert de hurlement Les sentinelles Fées ou loups Scoutèrent le ciel Voilà la tour S'égosilla Agatha La flèche d'un loup S'y plaît Entre les côtes Du stampal Eva y tranchait Sophie en deux Les fées rejaillirent Du brouillard En grachant des doigts Le torré L'oiseau plongea Pour les éviter Puis tournoya Afin d'esquiver Une nouvelle Volée de flèches Cette fois Les filles La cher prise Non Hurla Agatha Sophie Agrippa le dernier os De la gueule Du stampal Agatha Se raccrocha Au soulier Envers de son amie On va mourir Accroche-toi Sophie J'ai les mains moites On va mourir Le stampal Fondit vers la tour Au moment où Il agitait sa queue Pour les écrabouiller Une fenêtre Lui Dans la grisaille Maintenant Hurla Agatha Des filets torrés Jaillirent de tous côtés Et le stampal Poussa un cri d'impuissance En le voyant Plonger vers une mort certaine Les fées Échangèrent des regards Intrigués Sur son dos Il n'y avait plus personne Avec leur atterrissage Forcé par la fenêtre Sophie avait le flanc Couvert de Kimmose Et Agatha Le poignet entaillé Mais si elle savait mal Cela prouvait Qu'elle s'était en vie Elle pouvait encore Espérer rentrer Agavaldon Oh j'ai cassé Le talon de ma chaussure S'écria Sophie Catastrophée C'était un modèle unique Indifférente Agatha poitilla Dans la pénombre Il y a quelqu'un Pas de réponse Des étagères déportées De livres pariolés Sophie Épouse d'un rayonnage élu En élégante lettre argentée Réponse L'os chanteur Pousselina Le roi grenouille Les trois petits cochons Les six frères signent Toutes les histoires Que les enfants de Kevaldo Ne dévoraient Elle lorgna Agatha Qui avait trouvé La même chose Au fond de la pièce Cette bibliothèque Regroupait des contes De fées Du monde entier En ouvrant La belle et la bête Agatha Découvrit la même Écriture soignée Qu'au dos du livre Entre coupées D'illustrations Qui rappelaient Les tableaux Exposés dans les deux écoles Elle se pencha sur Les souliers rouges Baudan La reine des neiges Ils étaient tous Rédigés de la même Mains majestueuses Agui Au-dessus d'une table En pierre blanche Une longue dague Planait comme par magie En caressant Le meuble froid et lisse Agatha songea Au pire tombale Qui derrière sa maison Attendait des cadavres C'était un stylo Souffla Sophie à mi-voix L'objet métallique Faisait penser A une aiguille à tricoter Doublement acérée Il était gravé Sur toute la longueur Là il y a un petit Il y a une petite phrase Écrit en je ne sais pas Quelle langue Du coup je pense Que je la prendrai en photo Et je la mettrai Dans la vidéo Pour que vous voyez un peu Parce que je suis incapable De dire ce qu'il y a D'écrit en fait D'un seul coup Le stylo capta Un rayon de soleil Et projeta ses feux Dorés aux quatre coins De la pièce Agatha détourna la tête Lorsqu'elle revit Vol de face Son amie grimpait Sur la table Sophie non La jeune fille S'approcha du stylo Les yeux ronds Le corps raide Les mots étrangers Gravés dessus Se reflétaient Dans ses prunelles vitreuses Au fond d'elle Elle savait Ce qu'il signifiait Elle tendit le bras Vers la pointe Arrête La peau de Sophie Vrola l'acier Son sang prêt A chigler Agatha La saisit À bras le corps Et elle retombère Sur la table Sophie Sortit de sa trance Sophie fixa Son amie D'un air suspicieux Je suis sur une table Avec toi Tu allais le toucher Pourquoi voudrais-je toucher un ? Son regard se posa Sur le stylo Qui n'était plus immobile Il oscillait À deux centimètres d'elle Sa méchante pointe Braguait entre les deux Comme s'il se demandait Laquelle lui en premier Ne bouge pas Marmona Agatha Entre ses dents Le stylo Chauffa au rouge Bouge Il plongea Et quand elle roulait Rodeux de la table Sa plume acérée Se fichea Juste avant de frapper Et la pierre Il y eut un nuage De fumée noire Et un livre Se matérialisa Le stylo L'ouvrit à la première page Et écrivit Il était une fois De jeune fille Toujours la même écriture Élégante Un nouveau conte De fait débuter Sophie et Agatha Restèrent muettes De terreur Voilà qu'il n'est pas banal Lâcha une voix douce Mes élèves Triment dur Pendant quatre ans Ils se risquent À travers bois Cherchent leurs némésies Livrent des combats acharnés Le tout dans l'unique espoir Que le storien N'arrange sur leurs aventures Elles virent vol de face Personne Soudain Leur ombre se fondit Dans l'obscure silhouette Nouveuse Qui les avait kidnappés Or aujourd'hui Il entame un conte Pour de saint ruste Première année Sans qualification particulière Conclu le grand maître Sa toche grise Dissimulait ses mains Et ses pieds Une couronne rouillée Trônait de travers Sur sa chevelure immaculée Un masque argenté Lui couvrait le visage Ne révélant qu'un regard Bleu bétillant Et un sourire malicieux Il doit flairer Un bon dénouement Le storien se replongea Des chacus cuisson Il contempla les tours au loin Enfin Cela montre à quel point Elles se sont embrouillées L'esprit C'était le moment où jamais Agatha poussa Sophie Vas-y Je ne peux pas Tu m'as dit de te le laisser Il est trop vieux Agatha lui flanqua son coup Dans les côtes Sophie riposta Pour beaucoup de professeurs Je vous kidnappe Je vous emmène Contre votre volonté Mais en vérité Je vous libère Vous méritez D'avoir une vie Extraordinaire Sophie rampa Vers le grand maître En levant sa chaussure cassée Vous méritez Une chance De savoir Qui vous êtes Il se tourna vers Sophie Dont l'arme de fortune Planait au-dessus Du cœur de son ennemi Nous réclamons Notre libération Cria Agatha L'autre adolescente Tomba à genoux S'il vous plaît monsieur Nous implorons votre pitié Vous m'avez prise Pour faire le bien Mais ils m'ont mise A l'école du mal Et maintenant J'ai une robe noire Les cheveux grâceux Mon prince me déteste Mes colocataires Sont des meurtrières Il n'existe pas De salle de beauté Pour les jamais Résultat J'empeste Vous souhaiteriez Changer d'école On aimerait rentrer A la maison Répondit Agatha Sophie se retressa Avec ardeur C'est possible D'inverser Le grand maître Sourit Non Alors on aimerait Rentrer à la maison Perdue dans une étrange Contrée Les filles voulaient Rentrer à la maison Écrivit le historien Nous avons déjà Renvoyé des élèves Chez eux Maladie Incapacité mentale Pétition d'une famille Influente Donc vous le pouvez Se réjouir Agatha Je le pourrais Si vous n'étiez pas déjà Partie prenante D'un conte Le historien A commencé votre histoire Et Pour qu'il vous emmène Nous sommes obligés De le suivre Maintenant La question est Vos péripéties Si vous ramèneront D'un conte Au percail Le historien Se jeta sur la page Petite sotte Elles étaient piégées Pour l'éternité Je m'en doutais Il n'existe aucun moyen De rentrer Palbusia Agatha Les larmes aux yeux A moins que ce ne soit Votre destin D'ailleurs Retrouver sa maison Est une fin plutôt Tirée par les cheveux Pour deux filles Appartenant à des camps adverses Non Mais on ne veut pas se battre S'exclama Sophie On est du même côté On est amis Amis C'est on a le grand maître Quand Sophie lui attrapa la main Agatha sursauta aussi Voilà qui change assurément la donne Dans notre monde Une princesse Une sorcière Ne peuvent pas être amis C'est contre nature Inconcevable Impossible Par conséquent Si vous êtes réellement amis Agatha ne doit pas être une princesse Et Sophie Ne doit pas être une sorcière Exact Parce que c'est moi la princesse Et elle la sorcie Agatha la vit D'un coup de pied Dans ces conditions Je me suis visiblement trompée Votre place n'est pas ici Ce qu'on dit sur moi Est peut-être vrai Que vous êtes un représentant du bien La chasse aux filles Que je suis vieux Soupira-t-il Agatha peinait A contenir son enthousiasme Alors on peut rentrer chez nous Une question épineuse subsiste Il faut le prouver Mais j'ai essayé J'ai ni Sophie J'ai essayé de prouver Que je n'étais pas une méchante Moi j'ai essayé de montrer Que je n'avais rien d'une princesse Ici Il n'existe qu'une façon De prouver qui on est Devine un moment clé Le historien cessa de griffonner Le grand maître se retourna lentement Pour la première fois Une lueur de danger Brillait dans ses brunelles bleues Quelle est la seule chose Que le mal n'aura jamais Et dont le bien ne peut pas se passer Les filles se dévisagèrent On résout votre énigme Et vous nous renvoyez à Gabaldon Demanda Agatha Pleine d'espoir J'ai l'intime conviction Que je ne vous reverrai plus A moins que vous ne cherchiez Une fin déprimante A votre histoire La pièce se brouilla Comme si la scène S'effacait sous leurs yeux Attendez Qu'est-ce que vous faites ? D'abord les bibliothèques disparurent Ensuite les murs Non On veut rentrer maintenant Puis le plafond La table Le sol Les filles se ruèrent dans un coin Pour ne pas être commis à leur tour Comment vous retrouvez ? Comment rép... Agatha esquiva un rayon éblouissant C'est de la triche Au fond de la pièce Le historien écrivait frénétiquement Car il ne voulait rien perdre Du conte de fées Lorsqu'il sentit le regard de Sophie Ses mots gravés Chauffèrent au rouge Et le cœur de l'adolescente S'embrassa D'avoir secrètement compris Terrorisée Elle se cramponna A Agatha Qui mugit Voleurs Grosse brute Sale type On se débrouillera sans vous Restez dans votre tour Avec vos masques Vos stylos Et ne nous pourrissez plus la vie Compris Volez des enfants D'autres villages Et fichez-nous la paix Le grand maître S'écarta de la fenêtre Et sourit Quels autres villages ? Le sol se déroba Et elles dégringolèrent Dans le vide Tandis que les dernières paroles Du vieil homme Se mêlaient au surlement des loups Annonçant le début des cours Elles se réveillèrent Aveuclées par le soleil matinal Trempées de sueur Agatha chercha Sophie Sophie chercha Agatha Mais elles ne trouvèrent Que leur propre lit Dans des tours bien séparés Et c'est la fin de ce chapitre J'espère que cette lecture Aura réussi à te détendre Et à te relaxer Et je te dis à bientôt Pour la lecture du chapitre 8 De la vérité sur l'affaire Harry Kéber Je te souhaite de passer Une très bonne journée Une très bonne soirée Une très bonne nuit Et je te fais des bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501